Voilà. Effectivement, j'ai eu la surprise de voir, jeudi matin, sur mon kiosque, le compte-rendu en quelque sorte de la réunion de la veille, qui pour moi ne m'a pas satisfait, puisque nous n'étions pas, moi je n'étais pas du tout dans l'esprit, mercredi soir, de vouloir expliquer pourquoi nous ne financions pas cette activité de festivunie, alors qu'effectivement, d'une manière touristique, il est évident que cette activité de festivunie est importante. La seule chose, c'est que la manière dont les choses ont été présentées à la commission tourisme, c'était bien de voter un budget qui ne les a pas satisfaits, en ce sens que voter une ligne de 8000 euros, alors que l'année dernière, on nous avait demandé 4000 euros, effectivement, quand on passe du simple au double, on nous demande de justifier, et là, je n'ai pas à même de donner le contenu des dépenses en face. Il y avait quand même des interrogations, et je me suis engagée à poser des questions. Un certain nombre de personnes, et ça j'en suis ravie, que ce sont les représentants des hôteliers, les représentants des vignerons, les représentants de tous les acteurs économiques du Saumerois, ont exprimé clairement l'intérêt de cette manifestation. Donc c'est pourquoi je me suis portée garant d'expliquer ensuite à l'agglomération, à l'Office de tourisme et au pôle touristique international, de l'intérêt avéré de cette manifestation, et que nous puissions revoir le financement que nous pourrions apporter. Je rappelle que ce sont près d'un million d'euros, qui sont financés chaque année pour faire vivre le tourisme, dont bien sûr le no-tourisme. Nous avons un véritable partenariat, au jour le jour, toute l'année, et qui montre bien l'intérêt de l'agglomération sur tout ce qui touche le no-tourisme, la viticulture, et au-delà de ça, toute l'économie touristique. Il a été fait allusion au fait qu'il puisse y avoir des conférences de manifestations, des organisations budgétaires. Je pense au Trésor des villes d'Anjou, qui pour nous a fait l'unanimité au sein de la commission des lotes touristiques, par contre, puisque c'est vraiment l'événement que nous attendions depuis longtemps, à savoir l'événement de Saumurville. Bon, la ville de Saumur porte ce dossier, c'est quand même un très gros budget, qui dépasse le million d'euros et qui va être monté sur trois ans. Alors, avec un gros financement apporté cette année, parce qu'il y a toute la partie structuration de l'événement, pour lequel on nous a demandé, au niveau de l'agglos, si nous souhaitions participer. Là-dessus, je n'ai pas eu besoin de convaincre la commission des lotes touristiques, puisque toute la commission a été favorable. Voilà, et j'ai perçu le bien fondé de cette animation, qui était vraiment une animation attendue, et là, je le répète, c'est autre chose. C'est une grosse animation qui a été espérée juin, juillet, août. Juillet-août, effectivement, puisque ce sera les jeudi, vendredi, samedi. Mais au-delà de ça, ça y est, il y a toute une dynamique qui s'est mise en place. Ce sont des bénévoles. Pendant tout le mois de juin, il va y avoir la préparation de la fête, en quelque sorte. Et là, on va voir naître, et c'est déjà, on le pressent avec le comité des fêtes de Saumur, quelque chose qui va être vraiment la grosse animation de l'été. Quel est le montant du budget qui est concentré par la ville ? L'agglomération va financer le trésor des villes d'Anjou à hauteur de 30 000 euros. Le reste, c'est la ville des Saumurs. Encore une fois, c'est quelque chose de majeur pour le territoire, et qui va durer. Enfin, nous l'espérons pour eux. Donc vous considérez que les vignerons peuvent être assurés, leur cas va être réutilis. Je m'y engage, dans le sens où, c'est ce que j'ai déjà dit mercredi soir, nous sommes partenaires. La ligne budgétaire pour moi, il y a sans doute un allentendu, il semble qu'on a été maladroite. La ligne budgétaire pour moi n'était pas importante. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, nous sommes partenaires au quotidien, sur le no-tourisme, pour les vignerons. Ils savent qu'ils peuvent compter sur l'Office de Tourisme, pour le Touristique International, pour des tas de raisons. On connaît les gens qui travaillent à l'Office depuis des années. Et donc, on est toujours dans cette même dynamique. Après, effectivement, au regard du budget, dont on a bien vu aujourd'hui au groupe de pilotage, qu'il va être calibré avec des actions qui vont être mises à l'intérieur, au regard de ces actions, qui pour moi vont avoir une vraie valorisation, je vais reporter ce budget devant la Commission. Et donc, je pense que d'ici le mois de mars, nous aurons des éléments. J'espère que nous pourrons finaliser ce budget. Merci. Je vous en prie.